Voilà, donc effectivement, une partie d'entre vous me connaît déjà. Je suis l'interlocuteur des collectivités sur l'adhésion à l'association et sur la participation au label. Et effectivement, là, en tandem avec Mickaël, on va évoquer pour moi les aspects peut-être un peu plus administratifs de la participation au label et pour Mickaël, le côté plus technique. Donc, sur la diapose suivante, vous pouvez voir, et comme on l'a déjà dit, que j'en profite d'ailleurs pour passer la parole à Mickaël, puisque c'est effectivement plus de son territoire que relèvent ces chiffres. Donc, oui, on va introduire cette participation par les chiffres clés de la précédente. Donc, pendant l'année 2020, les collectivités ont participé. Elles ont été récompossées à l'issue de cette année de participation, le 4 février dernier, avec donc cette 22e édition du label National, Territoires, Villes et Villages Internet. Donc, il y a eu 219 collectivités mises à l'honneur, dont 9 intercommunalités. Ça représente 400 communes concernées par ce palmarès. Vous pouvez consulter le palmarès complet sur le site ville-internet.net et vous pourrez vérifier que l'ensemble des régions métropolitaines sont représentées, ainsi que trois départements et collectivités d'outre-mer, qu'il y a donc une grande diversité de communes de par leur taille, leur nombre d'habitants, leur emplacement géographique, qui sont valorisés par ce label. En complément de cette distinction de 1 à 5 arrobases par le jury, il y a également de manière toujours plus structurée l'attribution de mentions sur des thématiques précises. Donc, vous pouvez voir transition écologique, démocratie locale, santé publique ou encore numérique éducatif, qui correspondent à un travail de focus sur l'année, sur certaines thématiques particulièrement essentielles sur l'année de remise du label. Donc, les mentions peuvent changer d'une année sur l'autre. Et par ailleurs, cette année, nouveauté, le jury a particulièrement mis en avant 14 collectivités qui étaient déjà 5 arrobases depuis plusieurs années, qui avaient fait la preuve de leur excellence numérique, tant dans la durée que dans l'innovation. Et donc, il y a 14 territoires d'excellence numérique qui ont été mis à l'honneur dans ce palmarès que je vous invite à consulter. Donc là, on démarre le 23e label National Territoire, Ville et Village Internet. Et puis, je laisse Antonin vous présenter son calendrier. Voilà. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est une participation au label qui est annuelle. Elle est ouverte à toutes les collectivités membres de l'association et à jour de leurs cotisations qui souhaitent participer. C'est sur une période, comme vous voyez, qui s'étend de mars à la mi-novembre. Elle s'ouvre donc avec le lancement du label, début mars. Et c'est à partir de cette date que les collectivités peuvent déclarer en ligne leur intention de participer. Elles travaillent ensuite à constituer leur dossier de participation au label. Ça prend la forme de fiches actions que vous avez peut-être déjà vues dans le palmarès. Et c'est donc des fiches qui décrivent les services rendus sur la collectivité. Ces services sont inscrits dans un référentiel qu'on va décrire tout à l'heure. et qui donc, tout au long de cette période de participation, encadrent et accompagnent la participation des collectivités. À partir de la mi-novembre, donc grosso modo un mois avant la réunion du jury, la participation au label est fermée. Donc, elle se clôture. Et on va voir d'ailleurs dans un instant aussi de quoi il faut vous être assuré à cette date pour être certain de participer au label. Et je passe la parole à Mickaël pour ce qui concerne la réunion du jury. Donc oui, sur la méthode d'évaluation, là, vous avez face à vous l'équipe de l'association qui vous accompagne pour participer, pour échanger au mieux vos initiatives. L'évaluation, en revanche, elle est réalisée par un jury. Le jury du label, il est présidé par Emmanuel Evnaud, géographe et vice-président du conseil d'administration de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, qui a été également longuement président de l'association Ville Internet, avant de laisser sa place à Mathieu Vidal. Ce jury, il est composé, pour cette année, de 21 membres scientifiques, experts et expertes du numérique. C'est un jury indépendant qui, sur la base des dossiers de participation et du règlement du label, établit souverainement le palmarès annuel. Donc, pour en savoir plus sur le jury et les critères, je vous invite à consulter, d'une part, le règlement du label, qui est accessible sur le site Ville Internet, qui est aussi rappelé dans le dossier du participant. Lorsque vous commencez votre participation, vous avez un PDF qui rappelle ces éléments clés. Et encore, notamment pour en savoir plus sur les biographies des membres du jury, etc., de consulter la publication annuelle citée en réseau qui accompagne chaque année le dévoilement du palmarès. Donc, si vous cherchez le palmarès sur le site de l'association, vous trouverez la publication citée en réseau qui complète un petit peu nos propos. Alors, le dévoilement de ce palmarès, qui est donc sous embargo jusqu'à la date de la remise, ça fait l'objet, donc, de dévoilement d'une journée nationale. C'est une journée importante dans la vie du réseau. Les labels sont remis aux collectivités participantes, c'est souvent en début d'année. C'est un ou une représentant de l'État qui remet aux participants leur label. Et c'est donc une cérémonie qui se tient généralement un an en Ile-de-France et l'année suivante dans les autres régions. Et on va voir à présent sur la diapositive suivante de quoi il faut vous être assuré pour faire justement partie de ce palmarès qui est remis en début d'année. Alors, ça prend la forme de quatre étapes importantes. Cette année, en 2021, la fermeture, c'est le 12 novembre. Donc, il faut être très attentif à cette date et avoir donc dans un premier temps assuré que vous êtes bien adhérent. Ça prend la forme d'un bulletin d'adhésion et du règlement de votre cotisation. C'est une cotisation annuelle qui vous ouvre le droit de participe au label. Ensuite, une fois que vous êtes membre, vos droits de membre étant ouverts sur la plateforme, vous pouvez rattacher vos référents qui vont être les personnes qui vont travailler sur le dossier. Il peut y en avoir un ou plusieurs. Ça peut être généralement un élu et un agent. Et donc, ils travaillent toute l'année à la mise en ligne de ces actions. Il faut vous assurer du coup que ce dossier est finalisé, que les actions que vous avez mises en ligne sont pertinentes, que vous avez mis à jour d'éventuelles anciennes actions. Et puis, pour finir, une fois que vous êtes assuré de tout ça, il y a donc l'étape de validation de votre dossier de participation au label. Il y a donc un certain nombre d'informations sur la collectivité qu'il vous faut vérifier sur l'espace dédié sur votre page. Donc, l'espace label. Et ensuite, la dernière étape, c'est donc de cocher la case qui déclare que vous avez finalisé votre participation. Et vous pouvez toujours continuer à travailler sur le dossier jusqu'à la clôture. Mais c'est donc une case qui nous sert, nous, à confirmer l'export et l'envoi de votre dossier au jury. On va voir donc maintenant le détail de la mise en ligne de ces fiches actions sur le référentiel dédié. C'est Mickaël qui va vous expliquer ça. Sur ce processus très simple, vous pouvez bien sûr contacter l'équipe et notamment Antonin pour être accompagné et vérifier que chaque étape est bien passée. Donc, on a parlé de l'Atlas tout à l'heure. On a vu que les actions permettaient le partage d'expériences entre collectivités et leur mise en avant en public également. Il y a un outil qui, lui, est réservé à chaque collectivité. Chaque collectivité à la sienne, c'est la mosaïque. La mosaïque, c'est ce qui permet de placer une action dans le référentiel qui a été constitué au fur et à mesure du temps par les villes internet, les villes, villages et territoires. Donc, en fait, lorsque vous êtes connecté à l'espace de votre collectivité, participer au label, c'est assez simple. On commence par publier une première action. Par exemple, l'équipement des écoles, la dématérialisation d'un service, une démarche pour lutter contre l'exclusion par le numérique, avec la mise en place d'un guichet unique, des services aux associations. La présence de collectivités sur les réseaux sociaux. Et on voit, vous le savez, le numérique, c'est vraiment transversal aux politiques publiques. Et c'est ce que rencontre cette mosaïque où on retrouve donc les 16 enjeux qui permettent de naviguer dans la classe, identité, vie associative, solidarité, éducation. Je passe un peu en travers, vous les avez sous les yeux. Et donc, ces 16 enjeux peuvent se déplier et contiennent chacun des services très précis qui peuvent être rendus par le numérique. Donc, c'est une grille d'auto-évaluation. C'est le référentiel qui permet de mettre en commun ce que les actions de chaque collectivité signifient. Et donc, il y a 139 services publics qui sont identifiés dans ce référentiel. Une fois que vous avez rempli la mosaïque avec plusieurs actions, vous avez donc des compteurs et la possibilité d'avoir un miroir, d'avoir une auto-évaluation de votre politique numérique, une vue d'ensemble. Et le cas échéant aussi, de découvrir des questions à se poser sur des services qui sont rendus peut-être par d'autres services auxquels on n'a pas pensé. Et ça facilite la mise en réseau des acteurs au sein même de la collectivité pour mieux mutualiser les actions qui sont mises en œuvre par la ville. Donc, les champs pour décrire l'action sont très libres et la mosaïque, elle permet vraiment la mutualisation dans la classe sur un même référentiel. Donc, je propose peut-être à Anna de relever quelques questions qui auraient eu dans le chat. Alors, les questions qui nous sont fréquemment posées sur les éléments que vous venez de développer, je vais en prendre une première sur la participation au label. Peut-on déposer des actions qui ne relèvent pas directement de la compétence de la commune ? Je vais prendre celle-là. Effectivement, c'est une question qui nous est posée assez souvent lorsqu'une collectivité participe pour la première fois. La collectivité va déposer les premières actions qui paraissent évidentes en matière de politique publique numérique, sachant que les référents qui peuvent déposer les actions peuvent être un DSI, un DGS, un élu, avec une délégation peut-être au numérique et à l'éducation, etc. Donc, il va y avoir certains des enjeux qui vont être assez facilement remplis. Et puis, en découvrant les services qui sont proposés par d'autres collectivités, comme on va être évalué pour le jury pour être récompensé à l'occasion du label, on va se demander ce service et ce qu'il est rendu dans ma collectivité. Et on peut s'apercevoir que le service est rendu, mais pas directement par une action à 100% portée par la commune, mais ça peut être avec des événements associatifs, ça peut être des choses qui sont mutualisées à l'interco, ça peut être le relais d'une plateforme départementale, par exemple, mais le service est présenté aux habitants. Donc, dans ce cas-là, la classe a toute sa place pour partager les actions de ce type et le jury tient compte également de l'ensemble des actions qui sont promues par la collectivité, au-delà des compétences juridiques très stricto sensu des communes. Donc, oui. Ah bien, donc oui. Donc, j'aurais la réponse, oui. Comment peut-on obtenir une arrobase verte ? Alors, donc, l'arrobase verte, c'est le vertissement d'une arrobase sur le panneau d'entrée de ville ou les logos qui sont partagés. Et en fait, peuvent utiliser l'arrobase verte les villes qui ont obtenu une mention. Pour revenir rapidement aux mentions, c'est la mention transition écologique qui a été créée l'année dernière en partenariat avec l'Institut numérique responsable. Et donc, effectivement, il faut pour ça... Antonin nous a parlé de la validation du dossier de participation. Juste en amont de la validation du dossier, une collectivité peut indiquer son intérêt pour l'une des mentions thématiques de l'année. Lorsque la collectivité a bénéficié son intérêt et éventuellement rempli un formulaire complémentaire sur le fond de ces sujets, le jury peut se saisir des dossiers des collectivités pour identifier quelques collectivités à valoriser cette année par l'une de ces mentions. Florence, tu veux ouvrir ton micro pour être à l'image. Et voilà, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore, voici le beau panneau 5 arrobases avec une arrobase verte. Rendez-vous bientôt ! Merci Florence !